alors bonjour à tous est-ce que tout le monde est là apparemment oui il y a des gens coucou Mathéo Deberre bienvenue Mathéo donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un stream sur l'exo qu'il y a à faire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas sachant qu'il y a un petit lag donc posez vos questions et j'y réponds genre deux minutes après donc là on a un exo sur un atterrissage martien qui va utiliser le théorème de l'énergie cinétique alors c'est quoi déjà ce théorème le théorème de l'énergie cinétique dit que la variation de l'énergie cinétique la variation de l'énergie du mouvement est égale à la somme des travaux des forces à appliquer à un objet sachant qu'il y a deux types de forces des forces conservatives et des forces non conservatives alors vous allez voir je vais vous montrer dans ce cours là une façon de simplifier un peu tout ça alors qu'est ce qu'il raconte un atterrissage martien curiosity un robot de la nasa arrive à 2000 mètres d'altitude à une vitesse de 100 mètres par seconde les débuts de la descente autopropulsée au point a c'est à dire une descente avec des réacteurs et puis à 20 mètres du sol il arrive avec une vitesse de 0 à 75 mètres par seconde seulement et là l'étage descend commence à descendre un bout de fils etc tout ça on s'en fout parce qu'on nous demande de faire une étude entre le point a et point b c'est à dire entre 2000 mètres d'altitude à 100 mètres par seconde et 20 mètres d'altitude à 0,75 mètres par seconde on nous donne les données toujours important la gravité sur mars 3,7 newton par kilo et la masse du rover 2,0 x 10 puissance 3 kg c'est à dire 2000 kg de tonnes alors première question déterminer le travail du poids entre a et b c'est à dire la variation d'énergie potentielle entre a et b et dire si le travail du poids est moteur ou résistant alors qu'est ce que ça veut dire ceci je vais vous montrer sur mon tableau hop alors voyons voir ici je vais me mettre comme ça voilà donc ici on est à 2000 m et on a notre rover au point a alors je vais pas le faire je vais faire juste un point ici on est à 20 m on a notre rover qui est au point b et puis le rover il descend comme ça le rover il est soumis à une première force celle du poids donc le poids qui est là comme ça toujours vers le bas il a aussi comme ça toujours vers le bas et ici toujours vers le bas on nous demande de calculer le travail du poids et ben le travail du poids c'est à dire l'effet qu'a le poids sur le mouvement c'est ça le travail c'est un chiffre qui donne l'effet qu'a le poids sur le mouvement c'est égal au scalaire du vecteur poids fois le déplacement a b or on a vu dans le cours précédent que le poids comme il a toujours le même sens il ne dépend pas du chemin suivi bon du coup on peut dire que le poids fois ab fois le cosinus entre l'angle que fait le poids et ab or je vous rappelle l'autre cours si je fais un truc comme ça hop 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 ici j'ai l'altitude a que j'ai marqué h a ici l'altitude b hb ici j'ai l'angle alpha ici j'ai la distance ab si je fais le cosinus de cosinus et côté adjacent donc h a moins hb divisé par l'hypoténuse ab ça je peux l'introduire ici et du coup j'ai le travail du poids qui est égal à hop le poids fois ab fois la valeur de tout ça donc l'altitude en a moins l'altitude en b divisé par ab et on remarque que tac les ab se simplifient le poids ne dépend pas du chemin suivi donc du coup pour calculer le travail du poids ce qu'on peut faire je vais marquer ici le travail du poids est égal à le poids donc mg m fois g la masse fois la gravité de mars fois h a moins h b ici je peux faire une distribution si je veux ça veut dire mg h a fois enfin plus pardon mg h b alors ça je suis pas obligé de le faire je peux le faire le calcul directement et là ce qu'on remarque ce que je voulais vous montrer c'est que ça c'est l'énergie potentielle en a et ça c'est l'énergie potentielle en b vous voyez donc pourquoi dans la question je dis enfin ilise parce que c'est pour un petit l'exo hop pourquoi dans la question je dis ici déterminer le travail du poids c'est à dire la variation d'énergie potentielle entre a et b ça veut dire qu'en fait ce que je voulais dire par là c'est que le travail du poids est égal à la variation d'énergie potentielle en a et b c'est la même chose qui dit travail de poids dit variation d'énergie potentielle donc il suffit que je calcule l'énergie potentielle en a l'énergie potentielle en b je fais moins je fais la différence entre les deux et j'obtiens le travail du poids donc première simplification le travail du poids c'est la variation de l'énergie potentielle entre deux points donc voilà donc ce qui veut dire ici si je prends ici mon exo hop et ben le travail du poids c'est p vectoriel a b donc c'est p fois a b puisque le cosinus enfin a b en fois cosinus naturellement je mets ici cosinus de l'angle et c'est égal à m fois g fois l'altitude en a moins l'altitude en b en fait c'est égal à l'énergie potentielle en a moins l'énergie potentielle en b c'est la démonstration que je viens de faire donc là il suffit de faire une application ici on met la masse 2,0 fois 10 puissance 3 on met la gravité on met les deux altitudes 2000 moins 20 2000 mètres moins 20 mètres et on trouve 1,5 fois 10 puissance 5 joules est-ce que c'est un travail moteur ou résistant alors ça veut dire quoi ça quand on sait pas on regarde dans le cours ici quand une force est perpendiculaire à un mouvement c'est une force qui ne travaille pas c'est à dire qu'elle n'influe pas sur le mouvement quand une force est opposée au mouvement le mouvement va par là la force va par là l'angle est de 180 degrés le cosinus est négatif le travail est négatif c'est à dire que le travail empêche le mouvement c'est un travail résistant quand une force est à peu près dans le sens du mouvement ici ou ici on dit qu'elle l'aide au mouvement elle est moteur donc ici ça veut dire quoi c'est qu'on a le travail du poids qui est supérieur à 0 et qui est égal à un travail moteur donc si je prends mon schéma rien ne voit un bon schéma ici on a le rover qui tombe finalement il tombe il tombe il tombe il tombe à cause de quoi à cause du poids et le poids c'est ce qui fait travailler l'objet et du coup c'est ce qui le fait travailler et le tomber vers le bas vous voyez c'est ce qui explique une chute en fait donc voilà pourquoi le poids travaille de façon moteur sur la chute de l'objet parce que c'est lui qui fait chuter l'objet donc c'est bien qu'il est moteur dans cette situation ensuite je ne vais pas faire tous les exomes calculer l'énergie mécanique en A EMA et l'énergie mécanique en B EMB calculer la variation d'énergie mécanique c'est à dire EMA moins EMB ou l'inverse en valeur absolue enfin l'opposé et montrer que l'énergie mécanique du rover ne se conserve pas entre A et B justifier cette non-conservation et bien ça veut dire quoi ça tac ici quand on ne sait pas faire on reprend le schéma alors déjà dans le cours numéro 1 on avait vu que l'énergie mécanique c'est égal à l'énergie cinétique l'énergie du mouvement plus l'énergie potentielle de pesanteur l'énergie de l'altitude ici au point A on a une altitude j'ai noté H de 2000 mètres et on a une vitesse de 100 mètres par seconde ici au point B on a une altitude HB de 20 mètres et le truc a ralenti parce qu'en fait il y a des réacteurs qui les permettent de ralentir on a une vitesse au point B qui vaut 0,75 mètres par seconde comment on calcule l'énergie cinétique l'énergie cinétique c'est égal à 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré l'énergie potentielle c'est égal à la masse fois la gravité fois l'altitude pour calculer l'énergie cinétique en A on fait 1,5 de la masse c'est à dire 2 tonnes 2000 kg fois 100 mètres au carré 100 mètres par seconde au carré pour calculer l'énergie potentielle en A on fait la masse fois la gravité martienne fois l'altitude et on obtient l'énergie mécanique en A en additionnant les deux valeurs pareil pour l'énergie mécanique en B on fait 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré de ça c'est 0,75 au carré on a l'énergie cinétique en B l'énergie potentielle en B masse fois gravité fois hauteur avec la hauteur de 20 mètres on a l'énergie potentielle en B on additionne les deux et on a l'énergie mécanique en B alors surtout si vous avez des questions vous m'arrêtez vous posez des questions dans le chat donc ça veut dire quoi ici et bien l'énergie mécanique en A c'est l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A c'est ce que je viens de dire 1,5 de m fois VA au carré plus masse fois G fois ZA au carré enfin ZA en tout cas c'est l'altitude ça H ou Z pareil on fait l'application numérique avec ici les kilos et tout et on obtient 2,5 fois 10 puissance 7 joules pareil en B sauf qu'ici on prend 0,75 parce que ça a la vitesse en B ici il y a un petit lag mais c'est bon ici on va prendre 20 mètres et on trouve 1,5 fois 10 puissance 5 joules et ensuite si on fait ici delta M c'est à dire ça moins ça on obtient 2,5 fois 10 puissance 7 joules vous allez me dire comment ça se fait qu'on trouve le même résultat qu'ici si je fais 2,5 fois 10 puissance 7 moins 1,5 fois 10 puissance 5 10 puissance 5 5, 6, 7 c'est 100 fois plus petit du coup en fait ici ça n'apparaît pas dans les chiffres significatifs en vrai on trouve 2,49 quelque chose comme ça mais on arrondit à 2,5 parce qu'il n'y a que deux chiffres significatifs donc faites-le avec votre calculette vous allez voir vous faites ça moins ça vous allez trouver 2,49 8, 9, 9 je ne sais pas combien ce qui veut dire qu'en fait on peut quand même arrondir à 2,5 donc on remarque bien que l'énergie mécanique n'est pas égale à 0 la variation de l'énergie mécanique n'est pas égale à 0 donc l'énergie mécanique ne se conserve pas si je prends le cours numéro 1 on voit que le seul moment où l'énergie mécanique se conserve c'est quand le seul moment où l'énergie mécanique est égale à 0 c'est à dire que EMA et EMB c'est quand il n'y a pas de frottement à aucune force de frottement donc là ce qu'on peut en déduire dans l'énoncé c'est que si la variation de l'énergie mécanique n'est pas égale à 0 c'est à dire que l'énergie mécanique ne se conserve pas ça veut dire qu'il existe des frottements des frottements soit de l'air ou soit des réacteurs du rover ou de ce que vous voulez a priori c'est les réacteurs du rover qui font des frottements sur l'air ou les frottements de l'air etc etc donc justifiez cette non-conservation il existe des forces de frottement voilà question 3 déduire des deux questions précédentes et du théorème de l'énergie cinétique la valeur du travail et de la force de frottement puisqu'il y en a une puis connaissant la distance parcourue par le rover l'intensité de la force de frottement de l'air supposée constante on assimile la trajectoire du rover à une droite qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? un schéma alors d'abord on remet les formules du cours la variation de l'énergie mécanique c'est-à-dire EMA moins EMB ou EMB moins EMMA est égale à 0 s'il n'y a pas de frottement ici c'est pas le cas on a vu dans le cours 2 le théorème de l'énergie cinétique qui dit ici je peux marquer hop la variation de l'énergie cinétique entre un point A et un point B est égale à la somme des travaux des forces appliquées à cet objet alors ça veut dire quoi ici ? et bien on a deux forces appliquées à cet objet le poids donc qui travaille le travail du poids plus les forces de frottement comment on sait qu'il y a des forces de frottement ? dans l'énoncé on vous dit calculer le travail des forces de frottement et ensuite on cherche quoi dans l'énoncé ? on demande de calculer le travail des forces de frottement et bien on cherche ça et bien comment on fait ? ça on peut le calculer la variation de l'énergie cinétique c'est ECA moins ECB on peut le calculer parce qu'on a la vitesse en A et la vitesse en B donc 1 demi de la masse fois la vitesse au carré plus 1 demi enfin moins 1 demi de la masse fois la vitesse au carré et on obtient delta EC le travail du poids on l'a calculé on l'a calculé à la question 1 du coup on peut trouver les forces de frottement ok ? ça on peut utiliser ce théorème là quand il y a des forces de frottement sinon on utilise le théorème ici beaucoup plus simple alors du coup technique secrète si vous ne comprenez rien à ce théorème là un truc que vous pouvez retenir et qui découle de ça le travail du poids étant la variation de l'énergie cinétique je peux le mettre par là il découle ça je l'ai fait dans l'ancien cours un théorème plus simple c'est quand il y a des frottements la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement ça c'est ce que j'ai mis dans l'ancien cours ça veut dire quoi ? ça veut dire que ECB plus EPB l'énergie mécanique en B moins ECA plus EPA l'énergie mécanique en A qu'on a calculé à la question 2 est égale au travail des forces de frottement donc vous voyez là il y a deux méthodes de résolution soit on utilise la question 1 soit on utilise la question 2 alors là c'est vrai j'ai utilisé la question 2 c'est pareil ou même la 1 et je vais vous montrer ça alors pour les bosses on applique le théorème de l'énergie cinétique on obtient le ECB moins ECA c'est le travail du poids plus le travail des forces de frottement c'est ce que j'ai montré juste à l'instant du coup le travail des forces de frottement c'est égal à ECB moins ECA moins le travail du poids ça on l'a calculé question 1 ça et ça on peut le calculer grâce aux vitesses qui sont là vous voyez on fait le calcul on trouve ça 2,5 fois 10 puissance 7 joules et du coup on trouve le travail du poids des forces de frottement qui est égal à 2,5 fois 10 puissance 7 joules négatif puisque c'est une force qui est résistante méthode simplifiée la variation de l'énergie mécanique est égale aux forces de frottement ça c'est un truc à retenir limite la variation de l'énergie mécanique on l'a déjà calculé à la question 2 et c'est donc égal au travail des forces de frottement donc on trouve en fait la même réponse comment maintenant calculer les forces de frottement c'est tout simple alors la variation de l'énergie mécanique c'est à dire EMA moins EMB ou l'averse est égale au travail des forces de frottement on a trouvé ça tout à l'heure dans la question 2 on a trouvé ici que c'était 2,5 fois 10 puissance 7 joules de force de frottement c'est F fois AB scalaire donc c'est égal à F fois AB fois le cosinus de l'angle mais mais super mais dans l'exercice on vous dit on assimile la trajectoire du rover à une droite donc ça veut dire qu'on assimile ça à une droite verticale et ça ça vous permet une chose je vois bien mon truc en fait on assimile la trajectoire du rover à ça à une droite comme ça donc ça permet de dire que le cosinus est égal à 1 parce que limite on s'en fout du cosinus donc ça est égal à F fois AB parce qu'on considère que c'était égal à une droite verticale donc les angles sont égales à 0 et tout et donc on a quoi 2,5 fois 10 puissance 7 est égal à F fois AB donc F est égal à 2,5 fois 10 puissance 7 divisé par AB AB on le connait c'est 2000 mètres moins 20 mètres donc 1980 mètres donc 2,5 divisé par 1980 mètres et une force de frottement s'exprime en newton et donc si on fait le calcul ici F fois AB nanana on considère la descente en ligne droite l'angle est égal à 0 cosinus est égal à 1 il disparaît AB égale 1980 mètres donc la force égale le travail de la force de frottement c'est à dire la variation de l'énergie mécanique divisé par la distance 1980 et on trouve 1,3 fois 10 puissance 4 newton donc on voit on prouve par le calcul qu'il y a des frottements sur Mars ce qui prouve une chose importante c'est qu'il y a une atmosphère sur Mars ce qui prouve une deuxième chose importante c'est que s'il y a eu une atmosphère sur Mars c'est qu'il y a eu une activité géologique sur Mars donc il se peut qu'il y ait eu de la vie il se peut puisqu'on a trouvé de l'eau etc d'ailleurs il y a encore de l'eau sur Mars sous format glace et un peu je suis formaté par une mouche et un peu sous format gazeux alors est-ce que tout le monde est là tiens que est-ce qu'il y a des questions tac 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 alors t'as pas appris comme ça mais en fait les deux méthodes sont bonnes est-ce que vous avez des questions ou tout va bien je vous laisse deux minutes pour poser des questions si vous avez tout va bien les nains nickel ok pour s'avoir compris pour Maxime le génie c'est bon alors la dernière partie c'est la plus dure la seule chose qu'il y a à retenir c'est que je le répète encore et toujours le travail du poids c'est-à-dire comment influe le poids sur un mouvement est égal à la variation de l'énergie potentielle c'est-à-dire l'énergie potentielle entre deux points et on fait un moins en fait la variation de l'énergie potentielle c'est égal au travail du poids moi bof Cobzert c'est quoi ton prénom c'est quoi ton prénom